Bonjour à tous les banquettes, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis un petit guide sur Epic Seven sur les achats à faire chaque jour, chaque semaine et chaque mois pour optimiser sa gestion de ressources avant de commencer la vidéo comme d'habitude je tiens à remercier toutes les personnes qui mettront un petit pouce bleu de soutien et puis si tu es nouveau n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines VOD et les prochaines séances de stream, pardon j'ai tapé sur le micro pour ne pas rater les séances de stream, on fait ça quasiment tous les soirs du lundi au vendredi, du lundi au samedi pardon et puis si tu soutiens un peu plus la chaîne dans la description, la petite page aussi pour financer les prochains craquages voilà le petit récap, je compte sur toi pour exposer cette jauge alors, il y a pas mal de boutiques dans le jeu tout d'abord on va commencer par la boutique la boutique où on peut acheter pas mal de choses des pierres à ciel etc donc je rappelle que si tu veux acheter des tickets d'invocation El Famoso signé de la prophétie il faut toujours passer par la boutique en acheter par pack de 10 ça te coûtera moins cher que d'en acheter 10 de manière unitaire les pierres d'émission une fois que, enfin chaque mois on a en théorie de quoi avoir 6 pierres d'émission et toujours échanger ces pierres d'émission contre les signés de galaxies c'est le ticket d'invocation sur le portail lunaire les portails lunaire proposent les meilleures unités en général enfin une grande partie des meilleures unités se trouvent sur le portail lunaire donc ne faites pas de conneries moi sur mon premier ticket, enfin sur mes 6 premières pierres d'émission pierres d'émission, oui c'est ça j'ai acheté ça comme un con, je savais pas moi donc ne faites pas les mêmes erreurs si il y a d'invocation de 2,4 ou 5 étoiles tu te penses que tu vas dropper un 5 étoiles non tu vas dropper un 4 étoiles et même les 5 étoiles élémentaires ne sont pas forcément aussi intéressants que les UT lunaires avec les pierres d'émission alors ça c'est les pierres d'émission dorées d'or pardon et tu as la pierre d'émission d'argent avec les pierres d'émission d'argent que tu récupères déjà avec les missions quotidiennes tu vas pouvoir, enfin je te conseille par exemple de récupérer un Molagora chaque semaine donc ça franchement c'est une dépense qu'il faut vraiment ne pas négliger les Molagora déjà d'une part à une mission par rapport au Molagora c'est une graine qui te permet, enfin c'est un objet on va dire plutôt qui te permet d'augmenter la puissance des sorts de tes différents personnages c'est pas une ressource illimitée, c'est une ressource qu'on peut récupérer au fur et à mesure on peut récupérer à travers la boutique et à travers différents events mais voilà, tu pourras pas maxi tous tes skids, tous tes personnages donc il faut vraiment dès le début essayer de les récupérer au fur et à mesure moi au début comme un con je les prenais pas en fait moi je savais pas ce que c'était moi les Molagora pareil pour les giga fantasma vous pouvez en récupérer un par semaine donc essayez d'avoir toujours sous le coude 23 pierres d'émission d'argent puis le reste c'est vraiment c'est facultatif les pingouins oubliés, les pingouins deux étoiles c'est pas ouvoir de claquer vos pierres d'émission pour ça alors c'est de talisman majeur disponible une fois par semaine, ça coûte quand même 15 moi je te déconseille, moi là j'ai 25, je vais garder sous le coude pour acheter ça principalement ensuite poudre de savoir alors poudre de savoir ça par contre je vais pas encore les moyens d'en acheter un disponible une fois par rotation alors qu'est ce que ça veut dire par rotation on m'a dit que c'était par saison mais c'est quoi une saison en gros ah non c'est ça d'accord c'est peut-être pas saison c'est par rapport au nombre de jours ici indiqué en bas gauche avant le refresh en fait tu peux acheter des artefacts premium enfin contre des poussières des poussières comment des poussières de savoir que tu récupères en revendant des artefacts que tu as en doublon genre les artefacts 3 étoiles alors ne jamais revendre des artefacts 4 sauf si tu as déjà un artefact 4 étoiles max et donc en revendant des artefacts premium alors parce que t'as des artefacts free to play que tu peux pas revendre mais les artefacts premium tu peux les revendre chaque fois ça va te coûte enfin ça va te permettre de récupérer pour une trois étoiles tu récupères qu'une qu'un seul poule poussière d'étoiles enfin poussière de savoir et ensuite une fois que on aura assez tu vas pouvoir récupérer les voilà des artefacts de type qualitatif le panier d'alexa je crois que c'est pas mal fiole de vie on m'a dit que c'était pas mal non plus ouais d'iciper un malu sur un début tour donc voilà alors ça c'est au fur et à mesure enfin ça c'est y'a rien à faire c'est une fois que tu auras assez je crois qu'ils conseillent d'abord d'abord de prendre la bouteille de savoir ça te permet d'augmenter la rareté d'une d'un artefact 5 étoiles j'ai dit pas de bêtises vous pouvez utiliser cet objet pour rompre la limite d'artefacts enfin rompre la limite d'artefacts 5 étoiles donc ça augmente le nombre de doublons sur ton 5 étoiles l'amitié tous les jours vous pouvez acheter trois fois une fois que vous avez plus d'acité pouvez acheter trois fois 40 énergie alors c'est comment récupérer les points d'animité c'est quoi c'est quoi point d'amitié en fait à chaque fois que tu vas jouer avec un ami que qui soit enfin à chaque fois que tu vas choisir en défenseur donc en unité qui t'accompagne mais qui tu possèdes pas proposé par tes amis ou par des joueurs lambda tu vas récupérer des points d'amitié quand ce sont tes amis tu récupères 10 quand ce sont des gens qui sont pas amis avec toi et qui se retrouvent proposés par le par le mode de jeu enfin le même par le moteur de jeu de manière aléatoire ça te rapportera que cinq points là j'en ai 3500 donc tous les jours n'hésitez pas à recharger votre assiette de cette manière et puis si vous faites beaucoup de pvp pareil vous pouvez une fois par jour à récupérer cinq drapeaux pour faire cinq parties en pvp les pièces anciennes ça n'y a rien à faire tous les jours en fait tous les jours tu vas faire une fois le labyrinthe si tu veux tu peux échanger contre le coffret d'accessoires pour voir des soins des colis soit des bagues quand on aura assez que toi et que enfin dans quelques semaines je crois qu'on aura la possibilité de créer nous mêmes via le sanctuaire des artefacts enfin des accessoires de type bag et et enfin et bottes et aussi collier pardon ça je vais retrouver à ce moment là ça sera moins intéressant donc pour éventuellement acheter des détaillissements d'anneaux majeurs de taillissement de collier majeur pour xp vos pièces enfin vos équipements et ça aussi le grès de molagora une fois par semaine à échanger contre les points de conquête que tu récupères en faisant du pvp à chaque fois que tu vas gagner en pvp tu récupères des points de conquête tu peux éventuellement récupérer de l'énergie trois fois par jour mais bon moi je le sais pas parce qu'en fait j'essaie de paquer pour acheter l'ardoise inconnue l'ardoise inconnue c'est comme pour le truc avec l'artefact là ça va te permettre de débloquer un doublon sur un des personnages cinq étoiles ça concerne que les personnes cinq étoiles natifs c'est très important de débloquer le nombre de doublons sur sur les cinq étoiles natif parce qu'ils ont souvent des boosts en pourcentage pour l'équipe entier l'équipe entière donc c'est très intéressant enfin très important également par contre ça coûtera quand même 2700 points de conquête et 1000 armoire et de gloire tu récupères ça par rapport au classement en pvp dès que tu peux t'en acheter tard c'est marqué pareil c'est par saison je sais pas combien de jours une saison mais n'hésite pas à compléter parce que là je comme j'ai jamais encore eu l'occasion d'en acheter un voilà donc voilà c'est ensuite quand vous aurez acheté cet objet l'ardoise inconnue s'il vous reste encore beaucoup de points si vous travaillez enfin si vous passez beaucoup de temps sur le pvp ensuite ces équipements sont très très bons c'est de ces levels 88 pas de rareté 88 sont plus des armes épiques fin des classes d'équipements épiques donc c'est ce qu'il ya de plus rare ça coûte pas mal mais c'est un très très bon c'est pour l'attaque je crois c'est ça ouais c'est de l'attaque donc c'est très très bon pour l'après le reste je pense que c'est mineur c'est pas franchement 20 mieux vaut pas claquer vos ressources pour les talismans tout voilà il ya la boutique à consulter régulièrement principalement pour acheter les mots la gore une fois par semaine et recharger son a c'était ensuite vous avez ensuite vous avez quoi nouveau ah oui vous avez la guille pendant très important de rejoindre d'une guille ou si vous n'avez pas de guille bas créer créé ou votre guide dans votre boutique en fait chaque mois vous pour récupérer un terrain fantasma ça c'est très très pratique c'est extrêmement rare ça permet de faire évoluer tes unités 5 étoiles à 6 étoiles etc ou trois étoiles en quatre étoiles en cinq étoiles ils arrivent quatre étoiles max et donc cette permet de gagner pas mal de temps tu peux en acheter qu'un seul par mois de faute ça te coûte 900 armoiries de bravoure donc ça tu en récupères en faisant des donations comme ceci voilà donation bim la générosité ça fait plaisir attend j'ai pas fait max on peut faire 50 mille par jour faire des donations avec ça avec ça avec l'appelé ce que moi ça l'épreuve de courant lui sont en donnant des parce qu'en fait chaque jour les différents membres de la guille peut faire peut demander des objets à aux autres membres de la guilde les catalyseurs vous rapporte 40 40 armories de bravoure ça j'ai du mal avec les traductions français pour leur donner un comme ça ça me rapporte 40 les runes et tout ça bon brune là ça me rapporte un j'en ai plus les routes ça apporte 20 je crois c'est un des runes majeures et puis les runes mineurs n'importe que 10 et on peut récupérer ce qu'à 200 par jour bien évidemment si tu peux pas spammer et donner à tout le monde ça irait trop vite mais tu peux en récupérer que 200 par jour plus les points qui récupèrent en faisant des donations sur par rapport aux l'or et les preuves de courage doit très important terre france fantasme une fois par mois franchement ne pas l'oublier moi je vais l'acheter moi je vais l'acheter maintenant pourquoi pour pas oublier comme un con ensuite une fois par semaine donc encore une fois graines au morgue à mola gora c'est très important moi comme un franchement je suis con au début pendant plusieurs mois je faisais pas en fait j'achetais pas je j'étais congé je savais je savais pas en fait j'étais pas con j'étais je savais pas je savais pas l'intérêt de tout ça coffre de catalyseurs une fois que j'ai acheté ça moi je m'achète une fois par semaine les coffres de catalyseurs on peut récupérer des catalyseurs épiques donc c'est ce qu'il ya de plus rare on peut en acheter trois par semaine donc voilà j'achète aussi et puis si vous avez vraiment beaucoup trop de points vous pouvez ensuite acheter une boussole du labyrinthe donc ça permet de faire un combat en plus dans le labyrinthe on peut faire une soir une fois pendant une fois par semaine et bon après t'as lissement d'artefacts mineurs moi je trouve ça pas forcément intéressant plus ça coûte un peu cher donc voilà très important les amis ces deux outils qui font les consulter régulièrement pareil le secret shop règle consulté régulièrement et vous n'achetez qu'un seul objet bon voilà pour l'instant il propose pas c'est le signer laisser par les tickets d'invocation tout simplement donc toutes les heures faut consulter cette page pour les joueurs sur la version europe alors ça c'est plutôt c'est pas une boutique mais c'est des trucs que tu débloques ce sort des missions ça permet de récupérer de la ct et aussi la probale et enfin la possibilité de récupérer des tickets d'invocation en gros en fait il aurait pu remplir la mission moi pour l'instant c'est pas encore proposé sur le serveur europe mais je pense que ça reviendra donc vous faire cinq fois l'aventuré une fois la chasse et améliorer une fois l'équipement et donc ça je vois je récupère un des pour lancer et en fait je lance le dé au hasard et ensuite voilà en fonction de ce que je reçois soit je récupère donc un fantasmas soit de l'or soit de quoi faire un single et comme promis certes quand ça contient des ressources mat et des maux de matériaux que c'est à ne pas négliger et en plus une fois que tu as claqué un certain nombre de dés tu vas pouvoir récupérer au bout de 15 des lancers tu récupères 200000 pièces d'or et bout de 30 clés récupère un moulagora encore une fois ressources très très rares que je encore une fois ça je le faisais pas au début comme un con je savais pas je j'étais ignorant les amis et donc voilà penser à faire régulièrement à checker c'est c'est ces différentes boutiques donc je rappelle la boutique ici la boutique de la guilde et le secret shop et le petit mini jeu là qui se trouve ici alors pour l'instant c'est pas encore disponible sur leur sur le serveur europe et pensez également à farmer tous les jours les missions les missions quotidiennes voilà c'est ici que vous récupérez donc les pierres des missions d'argent vous récupère aussi un peu d'oseille des cristaux un petit un cinquième d'un enfant un petit signer d'alliance pour récupérer enfin de quoi faire une des mues fin des singles après que l'on faudra 5 nous la c'est encore des choses qu'il faut faire quotidiennement et une fois que vous avez assez de puissance de feu évidemment quand il y aura une des histoires annexes ici cliner les histoires annexes parce que ça va permettre de récupérer bon là vous voyez plus mais il est catalyseur épique enfin des différentes raretés et aussi la molle agora la graine de molle agora et aussi le giga fantasma donc ça aussi une fois que je pense que dès le début vous pouvez quand même faire moi le niveau normal et facile je pense que ça va vous donner peut-être plus de temps de phare mais les cités d'invocation à récupérer donc voilà c'est vraiment les trucs qu'il faut pas rater après le l'histoire secondaire c'est c'est présent ça reste pendant très très longtemps là il me reste encore une semaine pour récupérer tous les août donc vraiment c'est le plus important c'est les mots l'agora acheté une fois par semaine les giga fantasma également recharger votre acid et via la boutique avec des points amis et je pense que voilà vous avez fait le tour c'est vrai qu'au début je vous ai pas trop regarder ce qu'il ya dans les différentes boutiques je savais pas trop ce que c'était bon maintenant que j'ai bien avancé je sais ce que ça représente à peu près à chaque fois donc voilà c'est jeu comme assez gérant il ya pas mal de choses à récupérer droite à gauche donc voilà passez une bonne journée les amis j'espère cette petite vidéo vous enfin va vous aider n'oubliez pas qu'on a un discorde dédié à epic 7 enfin dédié il ya plusieurs chaînes dédié à epic 7 lorsque vous êtes lorsque vous allez rejoindre le discorde vous n'avez pas vous n'avez pas accédé à tous les channels pendant dix minutes en fait faut attendre dix minutes et une fois que vous attendre dix minutes une vous avez accès à tous les channels et à ce moment là il ya un onglet pour le recrutement pour les personnes qui viennent proposer des des guildes qui cherchent des joueurs donc n'hésitez pas voilà à postuler il ya contacté les personnes qui proposent de rejoindre les guildes il ya un onglet pour l'aide si vous avez des questions spécifiques on voit là il ya toujours quelqu'un pour vous aider un onglet pour partager ses invocations et un onglet pour parler de tous et enfin tout autour du jeu enfin de tous et n'importe quoi autour du jeu donc voilà passez une bonne journée les amis comme d'habitude le petit pouce bleu le petit abonnement si tu veux soutien plus la chaîne dans la description la petite page du type et moi je dis à très bientôt tchao